Bonjour à tout le monde, je suis Bichetran de IHE Delve. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment télécharger des données rasteur à partir du portail de vapeur. Je fais à présent la démonstration du téléchargement des données rasteur depuis le portail de vapeur. Vous pouvez soit télécharger une couche entière de données à partir du catalogue, ou bien utiliser le rasteur de la culture dans l'outil d'analyse. Commençons par le catalogue. Dans le catalogue, vous pouvez sélectionner le niveau de données de vapeur que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez aussi filtrer les objets par thématique, comme la productivité de l'eau, l'eau, le climat. Par exemple, si je filtre les couches de données par le thème climat, je trouverai la couche de l'évapotranspiration de référence et la pluie. En cliquant sur l'encadré de la couche de données, je trouve une description détaillée de la donnée, incluant l'unité, la résolution spatiale, le système de référence spatiale et le facteur de conversion. Ici, vous pouvez filtrer l'ensemble des données par année et mois. Par exemple, là, je veux collecter les données d'octobre 2009. J'aurai juste à cliquer sur le bouton Download et je téléchargerai les données de vapeur de transpiration pour tout l'espace de vapeur. Il faut noter qu'avec le catalogue, vous téléchargerez la donnée rasteur pour tout l'espace de vapeur ou tout le pays ou encore tout le bassin versant. Par conséquent, au cas où vous voulez juste télécharger les données pour, par exemple, une petite zone, vous devez utiliser l'outil d'analyse. Avant cela, nous devons choisir la couche à partir de laquelle nous voulons couper le rasteur. Nous avons actuellement la productivité en biomasse brute de l'eau qui est affichée. Nous allons télécharger pour cet exemple la productivité en biomasse nette de l'eau. Vous pouvez également choisir la date. Toujours vérifier la légende pour vous assurer que vous êtes en train de télécharger la bonne couche. Maintenant, cliquez sur Analysis. Dans l'onglet opération, vous devez choisir Area Raster Download. Ici, vous cliquez sur Select Area. Vous pouvez choisir une des zones précédemment enregistrées dans votre vapeur ou dessiner une nouvelle zone. Pour cet exemple, je vais collecter les données de l'office du Niger au Mali. Dessinons une simple forme autour de la zone. Puis, je vais l'enregistrer pour un usage ultérieur. Cliquez sur Exécuter l'opération. Une fois terminée, je peux cliquer sur le bouton vert pour télécharger. C'est parti. Merci. 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 Merci.